... Monsieur le maire, bonjour. Vous êtes venu à l'inauguration de la Galerie Éphémère. Qu'est-ce que c'est la Galerie Éphémère ? La Galerie Éphémère, comme son nom l'indique, c'est des artistes qui arrivent, qui innovent, qui imaginent. Et puis, deux jours après, elles s'en vont. Et alors, pourquoi cet événement se passe au Saline ? Il se passe au Saline parce qu'il mélange art et environnement. Et c'est toute notre culture, sur le Neuve-les-Magallones. C'est protéger les espaces, mais en même temps les faire vivre par des événements. On a l'animation autour de la chauve-souris, on a l'animation autour des étoiles, l'animation autour du sel, l'animation avec les petits écolos, quelques soirées nocturnes avec des petits orchestres. Les gens aiment bien ce site. Une rencontre des amoureux de la nature. Une rencontre totale. Et en même temps, mêlée à l'artistique. Voilà. C'est ça ? C'est une beau mélange. Parce que la nature inspire l'art, et l'art inspire l'art. Vous êtes à l'origine de cette galerie éphémère. Alors ça fait déjà 4 ans, pourquoi vous faites ça, et dans quel cadre ? Alors, on réalise cette exposition dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides. La Journée mondiale des zones humides, c'est une date qu'on célèbre chaque année depuis la signature d'une convention internationale, qui s'appelle la convention de Ramsar, qui a été signée en 1971 en Iran, dans la ville de Ramsar, et qui est la seule convention internationale qui s'occupe de la préservation d'un habitat naturel, donc des zones humides. Et l'idée qu'on a eue ici, c'est de... En fait, on a eu un projet photo au départ dans cette maison. Moi, je travaille aussi ici. Et on s'est dit, mais il se passe plein de choses. C'est un endroit qui a dû vécu. On est dans un ancien salin. Et on s'est dit que ça serait intéressant d'aller un peu plus loin et de développer un projet autour de ce site. Et comme on est sur un site naturel, un site naturel protégé, on s'est dit que c'était plus intéressant de s'appuyer sur un événement environnementaliste pour faire ce projet, plutôt que de le faire un peu dans n'importe quel cadre. Alors, pourquoi de l'art ? Pourquoi de l'art ? Parce que si on s'intéresse à l'art et si on est sensible à l'art, on est également sensible à la nature. Et le lien, il se fait au travers de cette entrée. Quand on travaille dans la conservation d'espaces naturels, on a l'habitude d'avoir un public, entre guillemets, conquis d'avance, qui a l'habitude de venir si on fait une sortie, si on fait une expo. C'est un peu le même type de personnes. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est d'aller au-delà du public qu'on a l'habitude de fréquenter. Et l'entrée artistique nous a permis de toucher des gens qui ne venaient jamais sur ce type de lieu. Et combien il y a d'artistes qui ont... Je ne peux pas dire exposés, puisqu'ils ont plein les murs, non ? Ah, ils ont plein les murs directement... Le mur, le sol... Le sol, tout. En fait, l'idée, c'est que les artistes qui sont invités chaque année, qui sont différents chaque année, on investisse les lieux. On leur laisse des... Ils choisissent leur espace, leurs pièces, et ils font ce qu'ils veulent. À partir du moment où c'est en relation avec l'histoire, le passé saunier de ce site, puisqu'on est dans un ancien salin qui a été exploité juste dans les années 70, ou en lien avec la zone humide et la faune et la flore qui se développent dans ces milieux-là. Alors la galerie, elle va être ouverte combien de temps ? La galerie est ouverte uniquement sur Wigan. Donc c'est beaucoup d'investissements pour uniquement deux jours d'ouverture et d'exposition. On a une autorisation qui est très ponctuelle pour ouvrir ces bâtiments. Ce sont des bâtiments qui sont désaffectés. On est sur un site qui appartient à l'État, au Conservatoire du littoral, donc on ne peut pas l'ouvrir en permanence. Et puis nous, on ne pourrait pas assurer une présence permanente sur ce site, en tout cas sur ces bâtiments. Ce sont des bâtiments qui sont voués à être restaurés dans un deuxième temps. Donc pour l'instant, comme ils ne sont pas utilisés, nous, on les utilise ponctuellement, comme ça, chaque année, au moment de cette Journée mondiale des zones humides. Pour l'événement, il y a la visite des œuvres. Exactement. Et ensuite, une petite visite dans les salinés. Alors il va y avoir des visites qui vont être organisées. Donc là, le planning n'est pas encore au point. On le fera quand il y aura du monde et on l'affichera à l'extérieur. Ça commence. Par contre, il va y avoir des performances de collage participatif avec le collectif CSS JPEG, qui travaille beaucoup sur la flore et sur la végétation. Donc ça, ça se fera un peu dans la journée ponctuellement. On aura des concerts demain à partir de 16h qui seront en extérieur. Après, on va aussi faire avec les éléments naturels puisque cette convention a été signée un 2 février. Donc partout dans le monde, ça se passe autour du 2 février. Donc nous, ici, on est en hiver. On a la chance d'être en... Le 2 février, il n'y a pas que les crêpes. Eh non, on a la chance d'être en Méditerranée. Donc les conditions, ça va à peu près. Mais voilà, on doit s'adapter au temps. D'accord. Écoutez, merci. On va continuer le tour. D'accord. Je vous souhaite une bonne visite. Merci. Merci à vous. Qu'est-ce que c'est votre... C'est M. Jibillard qui est là, qui a travaillé toute sa vie dans les salins. Oui. Et qui est né... Son fils est né ici. Il a sa chambre, c'était la pièce qui était là-bas. Et du coup, il a travaillé toute sa vie et depuis 30 ans, il a arrêté. Alors, l'idée est originale. Vous avez découpé son visage. En gros, c'est son visage qui est découpé en morceaux, collé sur des planches de bois, donc le recto et le verso, accroché par des fils. Et voilà, c'est une photo qu'on avait faite ensemble. C'est un projet qu'on a fait tous les deux. Ça vous plaît de vous retrouver découpé ? C'est que j'entends pas bien. Ça vous plaît de vous retrouver découpé en tranches comme ça ? C'est beau, hein ? Oui, c'est très beau. Et les mèles, c'est vos mèles, là-bas ? Oui, c'est tout du coup. Là, c'est les mèles, hein ? Ça vous fait de l'émotion ? Comment ? Ça vous fait pas de l'émotion de pouvoir avoir comme ça ? Non, là, la première fois quand je suis rentré, oui. Il est déjà venu hier, en fait. Visite un peu en avant-première. C'est bien. Et vous faites ça, vous n'avez que ça ? En fait, c'est... De beaucoup de confrontations, de discours, d'amis qui m'ont emmené dans la nature, qui m'ont fait découvrir ça. Est-ce que je viens de la ville, je travaillais dans la publicité, enfin, je vois ça au final, je suis journaliste de formation. Je vois ça un peu comme une façon d'organiser des... C'est de la donnée, en fait, hein ? C'est de la donnée photo naturaliste qu'on organise et où on cherche à trouver une forme, une esthétique, une façon de l'exprimer, de le raconter, en fait, tout ça. Alors, comment ça m'est venu ? Les rencontres, oui. Oui, les rencontres. Les rencontres... Le résultat est sympa. On ne peut imaginer, en tout cas, parce qu'il y a le chouement qui est derrière, ces photos, voilà, donc une histoire. Et à chaque photo, ça a été un enfant, un adulte. On n'a pas vu sur les palaises. Et c'est pas vous, forcément, qui trouvez les photos. Il y en a quelques-unes, mais c'est surtout du... Du participatif. C'est ça, oui. Il y a une sensibilisation, hein. En fait, c'est une initiation, quelque part, qui est aussi proposée à travers tout ça. C'est ce qui fait un peu l'œuvre, j'ai envie de dire, dans le sens où... Alors, on organise quelque chose, on propose une expérience qui sensibilise à la fois un effort créatif, ça passe par l'observation de la nature, la composition de la fresque, l'exposition, en fait, où on va tous ensemble, où on va tous ensemble exposer ça dans la rue. C'est... Le vent, c'est terrible, là. Jours où on décide que l'arbre ne porte plus son message ou le paysage, un coup d'eau et on peut tout faire partir sans l'effort, et ça ne dégrade pas le mur, surtout. Et qu'est-ce que ce sont des photos ? Alors là, c'est l'arbre métisse, c'est des photos qu'on a faites avec des groupes, donc des enfants issus de la paillade, notamment ici, et à Montpellier, sur des espaces verts et des espaces naturels, et également, l'autre moitié, c'est à La Réunion. Donc, sur l'île de La Réunion, on est partis là pendant un mois, tout le mois de janvier. Du coup, c'est différents groupes qu'on a accompagnés, et donc là, c'est un métissage de ces deux projets. On a ramené des fessages qui est basé ici, et j'anime un programme, un programme verre de main, lié à l'arrêt des pesticides dans les communes. Et du coup, à l'arrêt des pesticides, on a un retour des plantes spontanées qui viennent pousser au pied des murs, donc pissenlit, pimprenel, etc. Et l'idée, les gens, il faut essayer de changer les regards, les accompagner pour arrêter d'appeler ça de la mauvaise herbe, mais plutôt un pissenlit, mettre un nom dessus et le respecter. Surtout que ça a plein de vertus. Voilà, en plus.